Pour ce tapping axé sur l'instabilité, je vous conseille de vous trouver un petit coin tranquille. Asseyez-vous sur une chaise ou sur un zafou comme vous voulez. Si vos pieds sont par terre, les plantes de pieds bien à plat sur le sol, je pense que cela peut aider à vous enraciner. Inspirez par vos narines et choisissez une respiration ventrale puis soufflez tranquillement toujours par vos narines. Ensemble, nous allons faire trois inspirations. Faites-le à votre rythme. Avant de commencer à tapoter sur le point karaté, laissez passer vos pensées. Éventuellement, fermez les yeux et laissez monter en vous les images que le mot instabilité fait monter. Laissez défiler les images, les pensées, en évitant de laisser vos pensées se développer. Il est question d'instabilité, de dualité, d'alignement. Essayez de trouver l'intensité des émotions et des pensées qui circulent dans votre tête. Vous le savez, l'intensité subjective, mais elle peut vous aider à faire le point une fois le tapping terminé. Je vous laisse un petit moment de silence. Nous allons maintenant commencer à tapoter ensemble sur le point karaté. « Même si mon corps, antenne tendu entre terre et ciel, me plonge d'emblée dans la dualité, j'accepte cette réalité car je peux parfaitement choisir de m'aligner. même si je suis duelle et heureuse de l'être. Je constate que parfois, je ne sais pas trop quoi faire de ma partie yin. et j'en suis désolée. Parfois, j'exhalte de mon côté yin jusqu'à l'extrême en devenant trop active ou trop directive. Je choisis d'en prendre conscience et d'en profiter pour m'aligner. Nous allons commencer le circuit. Début du sourcil. Portez en soi à la fois l'énergie de l'eau et du soleil. Quel privilège ! Point de l'œil. Le feu du soleil et l'eau font équipe dans la nature et dans mon corps. Sous l'œil. Ma créativité se nourrit de ces deux énergies complémentaires. Sous le nous. Au printemps, c'est encore plus fort. Je peux être changeante. Je peux même devenir totalement imprévisible. Comme le temps. Mentons. C'est comme ça depuis le début de l'année. L'habitude. Les caprices du temps entrent en résonance. Avec l'instabilité générale du monde. À tous les niveaux. Sous le sein. Quand tout est instable. Quand on marche sur des sables mouvant. Il m'est personnellement difficile d'avancer. Sous le bras. Je me mets à naviguer. Entre mes incertitudes. Mes contradictions. Mes oppositions. Au détail. Il m'est difficile de faire des choix. De poser mes intentions. Début du sourcil. Je reconnais que ce n'est pas une fatalité. Car il existe en moi des zones de stabilité. Point de l'œil. Des espaces fermes. Solides. Qui me viennent de tous les moments difficiles. Sous l'œil. Que j'ai traversé avec succès. Solides. En cas de tempête. Je peux me poser sur ces socles solides. Mentons. Je peux prendre appui sur eux. Pour définir mes intentions niveaux. La difficulté. La difficulté, c'est que parfois, il faut se décider à sortir de ces zones de sécurité. Pour, à nouveau, affronter la stabilité. Une partie de moi, c'est que je peux naviguer à vue, sans problème. Il suffit que je lui donne le feu vert, pour qu'elle en informe l'ensemble des systèmes de mon corps. Je trouve alors en moi de nouvelles ressources, pour consolider d'autres territoires de ma terre intérieure. Début du sourcil. Début du sourcil. Sous l'œil. J'ai déjà traversé tant de doutes, tant de peurs dans ma vie. Sous l'œil. Sous l'œil. Je m'aperçois que j'en ai toujours tiré. Des enseignements et de la force. Mentons. La vie nous apporte à tous de nouveaux terrains, instables, à visiter, à explorer, à traverser. La vitrine. A chaque fois, j'ai la preuve que je suis capable, sous le sein, de faire exactement ce qu'il faut pour moi et pour les miens. Sous le bras, j'ai une infinie gratitude pour le fait d'être en vie. Chaque traversée périlleuse, vécue en conscience, sert un plan qui à la fois fait partie de ma vie et à la fois dépasse ma vie. Je ne comprends pas tant, mais je sens bien que ce plan universel tend vers l'harmonie. Je choisis de prendre conscience de ma force, de ma faiblesse. Je choisis de prendre conscience de la beauté, de la force, mais aussi de la fragilité de notre planète. La beauté et la force de la nature m'inspirent et me portent dans les moments difficiles. Mon corps est une antenne. Les éléments éter, feu, air, eau et terre me concernent. Je choisis d'en prendre pleinement conscience à travers mes cinq sens. Pour le moment, pour ce moment présent en particulier, qui s'offre à moi, je choisis de me laisser remplie par la gratitude, car c'est elle qui me relie au sentiment profond de faire partie du tout. Je choisis d'en prendre conscience ce que j'avais dit. ... 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